As-salamu alaykum. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo, Incha'Allah. Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète et messager Muhammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Ce qui peut aider à faire la différence entre les malheurs provoqués par l'envie de ceux qui ont d'autres causes, c'est la connaissance des effets de l'envie et du mauvais œil. Dans la plupart des cas, les effets d'une maladie provoquée par le mauvais œil ressemblent à ceux des maladies, physiques comme les problèmes d'articulation, l'apathie, l'insomnie, les boutons ou encore les ulcérations cutanées. La différence est que les soins de la médecine classique n'ont aucun effet sur la première. Parmi les autres effets, il y a le fait que le malade s'éloigne de son conjoint et de sa maison, qu'il devienne associable ou qu'il n'ait plus de goût pour les études. On retrouve en outre certains symptômes propres aux maladies psychologiques. On peut remarquer également une certaine pâleur, du visage dû au fait que le sang circule mal dans les veines du visage. De même qu'un malade atteint du mauvais œil se sent oppressé. Il soupire et gémit beaucoup. Il a des trous de mémoire. Il ressent un poids à l'arrière de la tête ainsi que sur les épaules. En sus, la plupart des malades du mauvais œil ressentent des picotements dans les mains et les pieds, de même qu'ils sont sujets à la fièvre et ont l'extrémité des membres froides. En ce qui concerne les effets de l'envie, voici ce que dit « Abedé al-Khalik al-Hattar » Les effets de l'envie apparaissent sur l'argent, le corps ou encore la famille, et ce selon leur objet. Ainsi, si l'envie concerne l'âme d'une personne, alors cette dernière pourra être atteinte par une maladie psychologique. Par exemple, un individu atteint par l'envie pourra être dégoûté d'aller à l'école, à l'université ou au travail. Cette envie aura pour effet de le bloquer dans l'apprentissage de la science ou de ses leçons. Il n'arrivera plus à mémoriser et à assimiler ce qu'il doit apprendre. Son niveau d'intelligence et de capacité de mémorisation diminuera beaucoup. Il pourra également commencer à se replier sur lui-même, à s'isoler ou à s'écarter des membres de sa famille ou de son conjoint, s'il est marié. Il pourra même commencer à ne plus ressentir d'amour, de dévouement ou de sincérité envers les gens qui lui sont le plus proches. En somme, l'envie et le mauvais œil sont deux mots qui peuvent être déterminés grâce à la connaissance de leurs effets. Par ailleurs, il faut savoir que le seul moyen de les soigner est la roquia légale, laquelle consiste en différentes choses, comme la lecture de la Sourate al-Fatia, du verset du trône, de la fin de la Sourate al-Baqarah, c'est-à-dire deux. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur, et aussi les croyants, jusqu'à la fin de la Sourate, du verset suivant. Peu s'en faut que ceux qui m'écroient ne te transpercent par leur regard. Quand ils entendent le Coran, ils disent « Il est certes fou ». La Sourate al-Ikhlas, les deux dernières Sourates du Coran, al-Falak et al-Nas, certaines invocations prophétiques, comme la parole du prophète, PSL, suivante. « Je cherche une protection dans les paroles parfaites d'Allah, contre tout démon et tout insecte venimeux, et contre tout mauvais œil, ou bien, au nom d'Allah, je te prémunis contre tout ce qui te ferait du mal, et contre les méfaits de tout esprit, ou un œil envieux. Allah te guérit, au nom d'Allah, je te prémunis. » On peut lire ces versets et invocations directement sur le malade, ou bien sur de l'eau, que ce dernier pourra boire ou employer pour se laver. On agite ainsi quand on ne connaît pas l'auteur du mauvais œil. Mais si ce dernier est connu, alors on lui demande de se laver ou de faire ses ablutions. Puis on recueille cette eau pour laver la victime du mauvais œil, comme cela nous a été ordonné par le prophète. Paix et salut sur lui. Le mauvais œil est une réalité, et s'il y avait une chose qui pourrait devancer le destin, ce serait le mauvais œil. Et si on demande de vous laver, faites-le. Sahi de Muslim. Aïcha, radia allahu anha, a dit. Il a été ordonné à l'auteur du mauvais œil de faire ses ablutions, puis celui qui était touché par ce mauvais œil de se laver avec cette eau. Abu Dawoud, et Allah sait mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada